On va voir maintenant comment créer des articles, comment le système en fait des articles fonctionne au sein de WordPress. Donc l'ajout et les articles sont très liés à la notion de catégorie. Donc on va les voir, on a déjà créé deux articles et une catégorie. On va revoir un peu en détail et enfin comment ajouter dans le menu nos articles. Donc allons-y. La première chose qu'on va voir c'est comment fonctionne notre site. Donc si on va sur critique, c'est vide. Pourquoi c'est vide ? Parce qu'effectivement on avait une page qui était critique. Qui en l'occurrence était vide. Ce qu'on va commencer à faire c'est supprimer cette page. Je l'avais faite en fait pour avoir une idée du menu. Mais je ne vais pas m'en servir dans ce cas là. Ensuite je vais aller dans mes articles et je vais considérer que j'ai mes catégories. Donc je clique sur catégories qui sont livres. L'idée ça va être de créer une nouvelle catégorie qui va s'appeler critique de livres. Donc j'ajoute ma catégorie. Je peux rajouter une description, éventuellement la lier à un parent. Pour l'instant on la met au premier niveau et on l'appelle critique de livres. Une fois que c'est fait, je vais donc par contre modifier mes articles présents pour les rajouter à critique de livres. Puisque ce sont effectivement des critiques de livres. Voilà, modification, critique de livres. Mettre à jour. Voilà, donc là je les ai rajoutés dans critique de livres et on voit que ça apparaît ici dans critique de livres. Je vais rajouter un article. Donc j'ai préparé une critique ici. Je rajoute mon texte. Il doit y avoir une photo que je l'enlève. Voilà. Je mets un titre. Voilà. Je mets enregistré le brouillon. Alors on voit ici qu'on a effectivement la même mise en page que pour les pages. Donc ça fonctionne exactement de la même façon que pour les pages. Vous avez donc la partie publiée. Mais vous avez par contre maintenant catégorie. Qu'on n'avait pas effectivement avant. Donc vous pouvez mettre critique de livres. Et on voit qu'on peut directement rajouter une catégorie ici. Si on voulait le faire par exemple, on pourrait mettre. Si on décidait de classer par auteur et nationalité. Voilà. On pourrait faire ça. Je le mets. Et je fais ajouter une nouvelle catégorie. Voilà. On peut rajouter des étiquettes. Ça va être donc comme des hashtags. Des petits mots. Là j'ai vu qu'il y avait moniano. Auteur. Français. Voilà. Il y a la liste. Comme vous avez vu. Des étiquettes les plus utilisées. On avait la même chose ici. Avec les catégories les plus utilisées. Enfin. Le choix de mise en page. C'est exactement le même que celui qu'on a dans les pages. Et il vient apparaître ici. Et on a images mises en avant. Donc on va regarder ce que ça donne. On enregistre le brouillon. On va la passer en publier. Donc on la publie. Et maintenant on va aller sur notre page d'accueil. On l'avait paramétré pour qu'elle récupère les derniers articles. Qui étaient publiés dans la catégorie livres. Si je retourne donc à la page d'accueil. On avait mis un shortcode. Qui prenait. Tout ce qui était dans la catégorie livres. Je vais vous remontrer. Dernière critique. C'était l'ID 172. Et ça prenait le terme livre. Donc bien entendu. Si je reviens. Dans mes articles. On voit que spectateur nocturne. Qui est plus récent. Lui n'apparaît pas du tout. Dans la catégorie livres. Donc je vais faire modification rapide. Et je vais le mettre dans livre. A ce moment là. Je rafraîchis ici. Il apparaît bien. Il apparaît mais il n'a pas de photo. On voit qu'il n'a pas de photo. Alors pour ajouter cette photo. Et c'est là où va servir l'image mise en avant. Il faut la définir au départ ici. Et à ce moment là. Si là je mets une image en avant. Je fais mettre à jour. Elle apparaît enfin. C'est comme ça que fonctionne l'image mise en avant. Donc voilà. Donc là on a vu l'article. Comment il fonctionne ? C'est à dire qu'il est vraiment géré par les catégories. Ça nous permet donc de pouvoir aller chercher. Et de trier ces articles. Selon leur catégorie. Livre permet d'être affiché sur la première page. Et effectivement sur la page d'accueil. Effectivement il serait peut-être plus opportun. De modifier cette catégorie. Peut-être qu'on pourrait l'appeler. Accueil. Ça permettrait de savoir. Que ça doit apparaître sur la page d'accueil. Voilà comment fonctionnent nos catégories. Liées à nos articles. Maintenant le petit souci qu'on a effectivement c'est que si je reviens ici j'ai supprimé tout à l'heure mon menu article. Il n'apparaissait parce que nos articles n'apparaissaient pas dedans. On avait une page standard. Et bien on va créer une nouvelle forme de page très pratique dans WordPress qui est de l'allier aux catégories. On va aller dans apparence, menu, on y va. Donc ça c'était la page critique que j'ai supprimé tout à l'heure. Donc je vais la retirer. Moi ce que je vois ici c'est que j'ai tous mes critiques de livres. Et bien je vais rajouter la catégorie. Et je peux prendre critique de livres. Et je l'ajoute au menu. Et elle apparaît ici. Donc moi je voulais qu'elle soit là. Je ne veux pas qu'elle soit en dessous. Je veux qu'elle soit à ce niveau là. J'aimerais aussi qu'elle s'appelle critique. Donc je vais changer le nom. Voilà. Et à ce moment là, ça apparaît comme critique. Mais c'est bien lié à ma catégorie. Vous voyez, on voit ici que c'est une catégorie. Donc si maintenant je retourne sur ma page, on voit que le menu arrive là. Et si je clique dessus, qu'est-ce qu'il se passe ? Il me récupère tous les articles qui sont liés à la catégorie critique livre. Voilà une autre manière de créer des pages. L'intérêt et la puissance de ce système là, c'est que vous allez pouvoir en fait alimenter en demandant à des auteurs de publier des articles sur un thème. Vous pouvez décider par exemple d'avoir une vie associative qui chaque semaine par exemple fait un compte rendu. Les personnes viennent taper leur compte rendu. Et automatiquement, WordPress va gérer la mise en page en fonction de la date de parution. Voilà en fait l'idée et la manière dont fonctionnent ces articles. Et le menu va afficher l'ensemble des éléments liés à cette catégorie. Dernier point à voir en fait sur les articles, c'est les options d'écran. A l'instar des pages, on retrouve nos cases à cocher ici qui nous permettent d'afficher différents blocs. Donc si je clique sur extrait, à ce moment là, je vais bien avoir effectivement un extrait ici. Et vous voyez, c'est précisé, il se peut que vos termes s'en servent, ce n'est pas obligatoire, ça dépend encore une fois du thème. Si je mets un nouvel extrait, on s'attend maintenant à ce que, si je vais mettre à jour, voilà. Voilà, on s'attend à ce que, en allant sur la page d'accueil, ce texte-là soit remplacé par l'extrait. Et c'est le cas. On voit qu'on peut manuellement modifier le texte ici. Si je ne veux plus du texte, je clique ici. Je le fais mettre à jour. Notre thème va voir qu'extrait est vide, donc il va récupérer le texte par défaut. Voilà, on a vu comment fonctionnaient les articles. Donc c'est relativement simple, ça fonctionne comme les pages. Et l'ensemble de l'interface de WordPress va fonctionner à l'image de ces pages et de ces articles.